Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue chez vous sur Congolife Télévision. Nous sommes le mardi 25 octobre 2022. Encore chez nous, nous recevons Monsieur Georges Yanala. Je vous rappelle qu'il est parmi les grands combattants de l'île de paix sonore. Oui Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Justet, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais, les Goma-transiticiens en particulier et surtout les gens de Ndamugenga, de Rumangabo, de Kabindi, de Tchenguerero, de Bunagana. Bonjour et bonne écoute. Ces zones-là que vous citez, c'est des zones occupées par l'M23 ou bien ? En fait, c'est des zones déjà libérées par l'FRDC. Ah, d'accord. Alors, comme d'habitude, quelles sont les informations que vous avez ces matières, Monsieur Georges, que vous avez envie de transmettre à nos compatriotes et que nous suivons tous ces milliers, en tout cas des Congolais, qui aiment suivre nos actualités à partir des Goma, mais il faut signaler qu'il est l'honneur qui voudrait se dominer toujours par ce qui se passe dans les retours. Oui, en fait, tous les téléspectateurs, tous les internautiens, les gens qui écoutent les internautes, internautes, il faut comprendre que nous, au Nord-Kiv, nous sommes en pleine guerre. Nous sommes en guerre avec le Rwanda, passant par le M23. Et c'est l'actualité qui domine la politique même de la province. C'est la guerre à Abunagala, la guerre à Ndamugenga, et la guerre dans toutes ces localités-là, qui fait la une de l'actualité, la une des informations. Mais aussi, la situation sécuritaire dans la partie Grand Nord, à Boutempo ce matin, il y a eu affrontement vers l'ouest de la ville, dans le quartier Matembe, entre le FRDC et certains éléments de Maimai, Maimai, Ndouma, du Face of Congo, qui ont attaqué la ville tôt le matin, la ville de Boutempo, bien sûr. Mais aussi, certaines questions liées à la traversée dans la zone normalement dérangée par les ADEF. Quand vous quittez Oïcha, Eringue, Tilouna, vers les commandes d'aller à l'Itour, il y a toujours des problèmes. Et c'est pourquoi, pour le moment, nous allons plus nous concentrer sur ce qui se passe dans les parages de Boutempo, Ghana. D'accord. Alors, on commence par cette actualité, d'ailleurs, c'est ça notre sujet phare. Tout à l'heure à midi, le lieutenant général Mbangu Machita Marsele, nouveau commandant de la troisième zone de défense des FRDC, vient d'arriver à Goma. En tout cas, il a rejoué la zone sous sa responsabilité, dans un contexte de la reprise des affrontements entre l'armée congolaise et la rebelle du M23. Donc, l'information ici, en tout cas, c'est l'arrivée à Goma. Tout à l'heure à midi, nous avons des images, d'ailleurs, que nous allons balancer par les gens qui vont nous suivre, de l'arrivée du lieutenant général Mbangu Machita Marsele. Quel signal, monsieur Georges, pendant qu'il y a eu reprise des hostilités dans le retour ? Tout d'abord, nous, Afad-i-Norkivu, nous le souhaitons bonne arrivée. Il est le bienvenu chez nous, mais il ne vient pas faire le tourisme, il vient faire le travail. Et les Afad-i-Norkivu veulent attendre de lui les actions. Quelle action ? L'imposition de la paix. Et la paix, une paix durable. Il vient, bien sûr, dans un contexte vraiment particulier, parce qu'il vient d'abord remplacer quelqu'un qui était décédé dans des circonstances vraiment inattendues. mais aussi, il vient qu'à la province, surtout sa capitale, là où il va résider, à quelques 80 kilomètres, il y a la guerre. Et comme il est guérieux, il vient faire aussi la guerre. Nous supposons que c'est un coup de plus pour que la guerre prenne fin d'une manière totale. D'accord. Revenons d'abord sur le parcours du général Mbangu. Le lieutenant général Mbangu Machita Marcella était nommé commandant de la troisième zone de défense de FRDC à remplacement du général Philem Moyave arrêté depuis quelques semaines par la route pour haute trahison, selon certaines sources. Mais qui y est-il ? Diplômé en commandement et état-major au staff et au collège Zimbabwe, formé en renseignement stratégique en Égypte, diplômé de stratégie et de défense au collège des hautes études de stratégie et défense. En 2000, il est désigné chef des services de sécurité à la clinique présidentielle de l'IEA, avant d'être chef du département administratif à la direction des transmissions et puis directeur et puis directeur du même service à l'état-major général des forces armées congolaises. En 2007, il sera nommé directeur de renseignement et sécurité militaire de la force terrestre, avant d'être nommé en 2010 chef d'antenne des services de renseignement militaire à l'ambassade de la République démocratique du Congo près de la République de l'Ouganda. Le 27 octobre 2018, le général Mbangu et le premier officier de FRDC a révélé que les ADEF opèrent désormais dans la région de Beni sous un nouveau nom appelé ADEF MTM ou MTM qui signifie bien sûr la ville Madina ou monothéisme et des motothéisme après son remplacement à la tête des opérations Soko la 1 à Beni le général Mbangu sera désigné pour diriger la commission d'enquête pour élucider les circonstances de la mort du général major d'Elfé Caimbi chef d'état major chargé de renseignement militaire de FRDC depuis le 17 juillet 2020 le général Mbangu était commandant de la 21e région militaire au grand Kassai Pujimai répité homme d'itérés dans ses nouvelles fonctions il va faire face à plusieurs groupes armés dont les ADEF Codeco Maïmaï bien d'autres groupes armés locaux et étrangers y compris les rebelles du M23 la nouvelle est que le lieutenant général vient d'arriver à Goma qu'est-ce qu'on peut attendre et selon vous quel signal lancer à tous ces groupes armés surtout au M23 tout d'abord moi je n'ai plus de 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 leçon ou de moi d'orleter au M23 je demande seulement au M23 soit de retourner au Rwanda soit de s'apprêter à faire la guerre parce qu'ils ont choisi l'option de la guerre et Marcel Mpangu il arrive bien sûr il arrive il sera secondé avec beaucoup d'autres tels que nos généraux comme celui qui va s'occuper de l'opération Sokola 2 oui et nous avons le gouverneur il est aussi général il sera toujours à côté de Marcel il y a entre plusieurs autorités militaires qui vont toujours entourer Marcel tous dans l'optique dans l'option de faire quoi de mettre fait aux groupes armés et surtout à la guerre du Rwanda via M23 et moi ce que je peux demander aux autres groupes armés locaux elle fait surtout de déposer les armes et d'amorcer le programme PDDRCS parce que ça c'est seulement le salut qu'on réserve aux groupes armés locaux et si vous ne voulez pas emprunter cette voie de démobilisation vous allez trouver Marcel sur votre chemin vous groupes armés je le répète il ne vient pas faire du tourisme il vient combattre tous les groupes armés il vient faire la guerre et j'étais à l'aéroport hier j'ai vu comment il était train d'être outillé aussi du matériel parce qu'il ne va pas faire la guerre avec sa mère mais avec du matériel et le matériel est déjà disponible et c'est lui qui ne veut pas obtempérer il va se croiser avec le feu de ce matériel et comme Mbago Marcel il n'est pas réellement nouveau dans la province du Nord c'est un homme qui nettrise la zone oui il a d'abord été à Béni effectivement il revient encore dans cette même zone il va faire et la guerre à Béni et la guerre à Routour et je passe bien même dans le Massis dans le Tour dans le Sud dans le Chope c'est très bien qu'il va bien très très bien contrôler même s'il vient remplacer notre frère qui était parti qui a fait ce qui était de sa qualité mais il vient à Goma là où nous avons perdu aussi notre cher général Gisle 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 qui est mort dans des circonstances vraiment nous sommes encore bien identifiés on parlera des poisons c'est malheureux mais au moins le commandant région 34ème région sera aussi à côté de Marcel et tous ces gens concentrés avec leur arsenal je sais très bien que les groupes armés ne sont pas plus forts que tout cet arsenal de l'armée et surtout que le commandement à la tête est déjà outillé par des têtes des hommes qui sont réellement déterminés à imposer la paix je le répète notre cher général Christian Chihwewe Songesha le nouveau commandant le nouveau patron le nouveau patron de Fardec il est réellement pasteur mais il est aussi guérien parce que souvent les pasteurs sont pasteurs mais lui il est pasteur en même temps guérien il ne peut pas prêcher la Bible il peut prêcher la Bible mais il peut aussi prêcher par l'armée voilà c'est ça la Bible la Bible n'a jamais défendu l'armée David était parmi déjà des corps d'armée avec d'autres les autres les hommes de la Bible ils ont été des grands guerriers alors dire que la Bible est d'Erdisal non ce n'est pas notre préoccupation nous sommes chez Marcel revenons sur son arrivée répitant en tout cas l'homme d'Itéré on a vu ce qu'il a fait à Béni pour les ADEF est-ce que son arrivée surtout aujourd'hui dans un moment où il y a des affrontements d'aller-retour son arrivée à Goma ça peut faire craindre au rebelle de M23 effectivement comme vous venez de le dire et d'ailleurs pour la population ça inspire espoir confiance c'est-à-dire quand il arrive vous savez quand le chef est à côté de ses troupes les troupes travaillent aussi extraordinairement c'est très bien comme il est déjà là les hommes sur terre nos commandos sur terre vont encore plus déployer des efforts pour bouter dehors une fois pour toutes les bandits de M23 mais qu'est-ce qui explique cette pression là on voit les choses très accélérées les généraux ou les militaires récemment nommés tous sont déjà déployés dans leur zone d'intervention c'est-à-dire il y a déjà une nouvelle stratégie de travail on a toujours dit que à chaque chef mérite ses actions il n'y a pas de chef qui ressemble à un autre chacun qui vient avec sa manière de travailler voilà le nouveau chef qui lui il n'a pas de temps à perdre il demande déjà aux hommes de se déployer sur terre et d'aller faire le travail pour lequel on les a nommés et c'est pourquoi vous les trouvez trop vite là pour ne pas perdre le temps et surtout que plusieurs groupes armés se sont déjà politisés ils peuvent vouloir vouloir peut-être profiter de cette trêve de cette façon-là de vie juridique dire que notre chef va bientôt partir laisse qu'on le profite d'alors encore de son petit séjour quand il est encore là c'est pourquoi on a déployé vite vite les hommes dans leurs duets d'affectation et l'affectation ne suffit pas nous attendons Marcel aux actions d'accord monsieur Georges parlons un peu bien que ça fait polémique sur les réseaux sociaux nous avons ce privilège de vous interroger parce que vous êtes au pouvoir on a vu les images du nouveau général envoyé au Kassai je crois à Boudima et les générales d'un petit bang les images qui suscitent des réactions sur les réseaux sociaux vous quand vous suivez cela comment vous analysez cela d'ailleurs moi j'ai j'ai suivi une information quelque part on a suivi son interview parce qu'il est arrivé hier de sa zone d'intervention d'ailleurs le numéro elle a reproché de ne pas être plus démonstratif sur les réseaux sociaux mais ça c'est grave on lui a demandé d'être un homme d'action pas un homme de réseaux sociaux bon vous savez chaque personne a ses caractéristiques peut-être que lui est animé par cet esprit là de démonstration est-ce que ça se fait appeler comme ça trop de ça pour un général normalement moi je n'ai jamais été militaire je sais très bien que le service militaire a aussi une idéologie que moi je ne maîtrise pas peut-être qu'il pourrait revenir à la région ou peut-être être encore recadré d'avantages pour que ces sorties soient des sorties pédagogiques alors je n'ai pas beaucoup de commandaires là-dessus et surtout que je n'ai jamais fait l'armée merci c'est une actualité mais on va en parler demain je voudrais bien qu'on a profondi c'est une actualité qui en tout cas qui vient chez nous c'est une exclusivité également mais demain on va analyser ce sujet ensemble une actualité le Kenya en tout cas vient de retirer tous ses officiers déployés dans le cadre de la force régionale de l'Est du Congo monsieur Georges en fait comme je l'ai dit ça c'est la politique la force de l'EAC et si le Kenya a retiré tous ses officiers c'est-à-dire qu'il y a une cause que nous ignorons encore parce qu'il ne peut pas se déployer et encore se retirer vite vite c'est-à-dire qu'il y a déjà un motif valable et si peut-être les autorités corollaises ont trouvé que ce n'était pas le moment ça met de l'interrogation on peut alors dire qu'on fasse d'abord le travail avec nos propres troupes alors nous saurons peut-être beaucoup d'éléments on en parle mais il faut préciser en tout cas que les Kenya a retourné il y a quelques jours tous ses officiers militaires déployés en équipe d'avance en RDC dans la perspective de l'opération de l'opération de la communauté de l'Afrique de l'Est ont certifié en tout cas un faux procédé de sources sécuritaires et diplomatiques de la région ça on va revenir parler demain mais pour finir monsieur Georges on a l'impression que le pouvoir de Tshisekedi est à la chance des journalistes de nous avoir pris ces matières des journalistes de la RF interpellés hier soir et puis relâchés mais les journalistes correspondants de New York Times monsieur Steve Wemby jusqu'à là portait disparu mais d'autres sources parlent qu'il a passé sa première nuit au bureau de l'ANER il a été interpellé avec sa femme et sa maman mais les deux ont été relâchés mais les journalistes restent toujours détenus comment comprendre cette pression du pouvoir de Tshisekedi aux journalistes a fait plusieurs fois plusieurs fois on a toujours demandé aux journalistes d'être des journalistes et des professions c'est à dire des journalistes qui respectent la déontologie moi on m'a appris à l'inquisitique on me disait ceci la parole est une force c'est à dire quand vous dites une mauvaise parole à quelqu'un vous lui avez déjà flangué une force de surprise sur ce véhicule quotidien il suffit qu'un journaliste lasse déjà partir ces matériels que vous utilisez ils sont là pour relayer la vraie et la bonne information ces journalistes sont relés la bonne information on les acquise d'avoir relayé les informations du M23 c'est de certaines sources quand vous dites c'est de certaines sources moi je ne connais pas le vrai motif mais il peut arriver que plusieurs fois nous avons vu comment les journalistes et surtout les radios France 24 RFI qui ont toujours été des journalistes partisans ce sont des médias quand même aujourd'hui on vous dirait qu'avec la guerre de l'Ukraine les médias occidentaux n'aspirent pas confiance et plusieurs personnes ne les suivent plus ça c'est les réseaux sociaux par les réseaux sociaux quand vous savez par exemple la télévision El Jazeera elle va relater des réelles informations qui n'ont jamais été relayées chez France 24 ou chez RFI c'est à dire quoi nos journalistes là j'ai voyé au Mali Ghislaine Dippo s'il a elle est disparue comme ça c'est toujours dans ce même angle en fait quand vous faites le journalisme parce qu'il suffit que vous dites quelque chose qui ne cadre pas avec la déontologie pour vous exposer à la justice et vous devez être réellement très conséquent un journaliste c'est quelqu'un qui est réellement un beau père de famille d'accord merci merci monsieur Georges c'est un journaliste c'est un grand messier mais parlons de cette information pour finir parce que ça cadre c'est dans le même angle le ministre Mouyaya s'est dit en tout cas très choqué de voir circuler les audios des militaires ou frosser les réseaux sociaux il a dit d'ailleurs que cet audio a été relayé par un journaliste travaillant pour la presse internationale Mouyaya en tout cas parle d'une manipulation effectivement Mouyaya dit la vérité une presse internationale qui va relayer une image une image qui ne correspond pas avec la déontologie journalistique ça ne peut qu'énerver ce n'est pas aussi bien ok on peut tout ce fois relayer les informations les images pourquoi les journalistes n'ont pas aussi quelques fois parmi leurs matériels ne peuvent pas aussi avoir des drones pour relayer des vraies images sur terrain c'est aussi important que ça au lieu de relayer seulement les images partisanes qui chercheraient peut-être à déranger les têtes de la paisible population merci beaucoup nous sommes presque à la fin donc nous sommes d'ailleurs à la fin de cet entretien mais vous allez regarder ma caméra comme à l'automne et lancer un message aux forces armées de la RDC en fait mes chers mes chers boucliers de la population que nous appelons FRDC c'est vous qui constituez notre bouclier pour protéger cette population des bandits des renégants des sauvages du M23 nous vous assurons et vous répétons encore notre indéfectible soutien d'une manière la plus sûre et surtout la plus patriotique nous sommes de cœur avec vous et nous allons toujours être avec vous partout où vous irez avec toutes vos actions nous vous demandons de vous battre comme cela est demandé dans votre idéologie et surtout dans votre serment réellement vous êtes adhérent de l'éprouver surtout nous nous sommes les premiers bénéficiaires c'est nous du Nord qui vous nous sommes les premiers à bénéficier de cette serment que vous avez toujours prononcé dans vos pendant votre votre l'assement sur le terrain nous sommes de cœur avec vous nous vous respectons nous vous aimons beaucoup et nous savons très bien que là où vous passez là où quand vous donnez la victoire ce n'est pas à vous que vous faites la victoire mais c'est à nous peuple c'est nous qui bénéficiaires de cette victoire et je sais très bien que votre victoire elle est la nôtre elle est presque de toute la région et je suis très 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 content de cette victoire que nous sommes en train d'apprendre de vous à partir de plusieurs médias nous sommes en train d'apprendre que vous avez imposé à à la rébellion du F23 des pertes très très énormes et c'est ça notre souhait et tous nos soutiens sauver vous nous vous soutenons de toute notre manière merci beaucoup Georges et nous serons toujours avec vous partout où vous irez merci à Damugenga nous serons très bien que vous avez libéré la locatère de Damugenga à Cabind à Tchenguerero pourquoi pas à Bounagana merci Georges on sait que tu parles ces messages on met également le numéro de téléphone comme d'habitude non nous sommes toujours à contact téléphonique au numéro plus 243 9 septembre 27 31 68 fait de cet entretien mesdames de messieurs merci de nous avoir regardé vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas lâchez vos commentaires et surtout abonnez-vous fixez-vous rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye-bye bye